Windows, quelques exercices. Je suis dans le dossier TIC1 et nous avons des fichiers avec différentes extensions, DocX, XLSX, TXT. Ce que je voudrais faire, c'est récupérer mon fichier tp1.docx, donc un fichier Word, l'ouvrir. Et ce que j'aimerais faire, c'est en faire un document PDF pour que n'importe qui puisse l'ouvrir correctement avec la mise en page que j'ai réalisée. Donc pour faire cela, sur Word, c'est extrêmement simple, puisqu'en fait, il suffit d'enregistrer le document au format PDF. Donc quand on fait fichier enregistré sous, on va rester dans le dossier actif. Et au lieu de faire enregistrer, qu'il enregistrerait sous son nom tp1.docx, on va changer le type de fichier. Et on va dire qu'on veut l'enregistrer au format PDF. Enregistrer, à présent, j'ai un document PDF qui s'ouvre. Si je le ferme, je ferme Word, on voit que j'ai généré un fichier PDF qui a la même mise en page que mon document Word. L'extension est donc PDF. Et si je double-clique dessus, c'est le logiciel associé par défaut qui va ouvrir ce fichier. Chez moi, c'est Acrobat Reader. Pour vous, ça peut être Acrobat Reader, ça peut être un autre programme, ça peut être un navigateur, puisque les navigateurs aujourd'hui peuvent ouvrir les PDF. A présent, j'aimerais enregistrer ce même fichier au format HTML. Le format HTML, c'est un format de fichier qui permet d'être lu par n'importe quel navigateur web. Alors, il ne faut pas être sur un fichier PDF, bien sûr. Je vais retourner dans Word, et à partir de mon fichier Word, je vais le réenregistrer en tant que page web. Fichier enregistré sous, toujours dans TIC1. Et là, je vais demander de l'enregistrer en tant que page web. étoile.htm ou étoile.html. Voilà, donc là, il va rajouter l'extension .htm qui permettra d'associer à ce fichier un navigateur. J'enregistre. Donc, la présentation est moins belle, puisque sur un navigateur, on n'a quand même pas la qualité d'un traitement de texte. Il n'y a pas de mise en page. Je ferme, et vous voyez qu'à tp1.htm est associée l'icône de Google, puisque si je l'ouvre, c'est Google Chrome qui va s'ouvrir. Avec juste le texte, et pas les images, puisqu'en fait les images sont sauvegardées dans un autre dossier. Nous voulons à présent enregistrer ce fichier Word, toujours au format RTF. Le format RTF, qui signifie Rich Text File, permet en fait d'enregistrer le document pour que n'importe quel autre traitement de texte puisse l'ouvrir sans problème. Donc là, je récupère mes fichiers, je rebascule en mode page. Voilà, donc là j'ai mon document. Et si je veux l'enregistrer au format RTF, c'est toujours pareil. Fichier enregistré sous. TIC1 toujours. Et au lieu d'être DocX, je vais chercher le type de fichier RTF. Enregistrer. Je ferme. Donc là, il me dit tp1.rtf. C'est le format RTF, mais l'application associée, c'est toujours Word. Donc dans tous les cas, pour moi, c'est Word qui va ouvrir ce fichier. Par contre, si j'avais été sur un ordinateur où il n'y a pas Word, ça aurait été une autre application de traitement de texte qui aurait ouvert ce fichier, et qui l'aurait restitué de la même façon. A présent, j'aimerais ouvrir mon fichier .txt avec un autre logiciel que BlockNote. Par exemple, je voudrais essayer de récupérer sur Word le contenu de datamining.txt. On va essayer, mais je veux l'ouvrir avec Word. Donc je vais faire un clic droit. Je vais mettre Ouvrir avec. Et là, j'ai la possibilité d'ouvrir avec Word. Alors, il a un petit peu du mal. On va le laisser choisir le mode, mais il arrive à récupérer mon contenu. On veut ensuite essayer de l'ouvrir avec un logiciel de prêt à eau. Donc par exemple, PowerPoint. On va faire la même chose. On va faire un clic droit. Ouvrir avec. Et là, la difficulté, c'est que PowerPoint n'est pas dans la liste. Donc je vais choisir une autre application. On me propose à peu près la même chose. Je vais donc aller sur Plus d'applications. Là, il va me proposer encore d'autres outils, mais il n'y a toujours pas PowerPoint. Donc je vais faire Rechercher notre application sur ce PC. Et là, on va essayer d'aller chercher PowerPoint. Alors PowerPoint, c'est une application. Donc elle est rangée sur le disque dur C. Et ensuite, soit dans le dossier Program, soit dans le dossier Program Files. Je vais voir dans le dossier Program si j'ai un Microsoft Office. J'en ai même deux. Sur celui-ci, il n'y a rien. Dans l'autre, on a Root. Et dans Root, est-ce qu'on a un Office 16 ? Et dans l'Office 16, on va trouver PowerPoint normalement. Il faut chercher un peu. Voilà, PowerPoint, il est là. Ouvrir. PowerPoint se lance. Et donc, on récupère le contenu qui est découpé dans plusieurs diapositives. Ça peut être pratique quelquefois. Mais on voit que ce n'est pas l'application qui est faite pour la récupération des documents. Ce n'est pas bien fait. Vous voyez, l'accentuation de définir ne va pas. Ce n'est pas donné, ne va pas. Mais on a récupéré un contenu texte. Ensuite, on demande de le récupérer avec Excel. Donc, Excel, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire un clic droit. Ouvrir avec. Choisir une autre application. Plus d'applications. Là, on ne le voit toujours pas. Rechercher sur le PC. Donc, comme PowerPoint, c'était dans le programme Microsoft Office. Route. Et on avait Office 16. On doit avoir ici Microsoft Excel. Ça, c'est Publisher. Access Publisher. Excel Icon. Voilà. Excel. Excel Exe. Ouvrir. Il semble avoir des difficultés. Mais vous voyez, il le récupère quand même. Donc là aussi, je récupère du texte. Je récupère un contenu. Donc, on a toujours la possibilité d'ouvrir de différentes manières un fichier. A présent, j'aimerais faire une copie d'écran de mon bureau et récupérer cette copie d'écran dans Paint, qui est un outil de dessin qui est fourni par Windows. Et l'enregistrer au format BMP. Alors, pour faire une copie d'écran. On va faire print screen. Je vais quand même mettre un dossier parce que sinon, on ne voit rien que je vais restaurer. Voilà. Je vais faire imprimer l'écran sur mon clavier. Je vais appuyer sur la touche imprimer l'écran sur le clavier. Je vous rappelle que si vous êtes sur un ordinateur portable, il faut peut-être appuyer sur la touche FN qui est à gauche de la barre espace. La touche imprimer l'écran est en haut du clavier, près de la touche Retour arrière. Maintenant que j'ai mis dans le presse-papier mon image, ma capture, je vais lancer Paint. Je vais taper Paint ici. Et je vais coller ma copie d'écran. Ma copie d'écran se trouve ici. Je vais l'enregistrer maintenant sous. Alors, il me propose de l'enregistrer en PNG. Non, je veux l'enregistrer en BMP 24 bits, en bitmap en fait 24 bits. Voilà. Et je vais l'enregistrer dans mon dossier TIC1 qui est dans Documents. Je range tout au même endroit. Et je vais lui donner le nom de bureau. Je ferme Paint. Je vais dans TIC1. Et normalement, voilà, j'ai mon document, j'ai mon image, là, bureau.bmp qui s'ouvre. J'aimerais également l'enregistrer au format JPEG. Donc, je vais relancer Paint. Ou je vais plutôt faire un ouvrir avec. Parce que je l'ai là sous les yeux. Donc, hop, ouvrir avec. Paint. Et je la réenregistre sous. Cette fois-ci, au format JPEG. Enregistrer. Et je ferme. Et on me demande de comparer les tailles. Donc, l'image bureau.bmp fait, en fait la taille on l'a ici, fait 6 mégas. Alors que l'image JPEG ne fait que 473 kilos. Alors, pourquoi une telle différence ? Tout simplement parce que le format JPEG, c'est un format de fichier compressé. Donc, il prend beaucoup moins de place. Il est donc, bien sûr, à préférer lorsque vous faites circuler des images sur le web. C'est un format de fichier.